Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. On va poser une question, est-ce qu'on peut payer autrement qu'avec des euros ? C'est la question qu'on va poser à Laurent Bridier dans Cosmo Réunionnais. Cette question a été déjà le sujet de plusieurs discussions, créer une monnaie locale. Cette question, Laurent Bridier, bonsoir. Bonsoir. On continue à la poser, on peut créer une monnaie locale ? Oui, tout à fait, ça s'est fait dans plus de 60 régions en France hexagonale. On peut citer par exemple les plus connues, Lechco au Pays Basque, la première monnaie locale française et la troisième européenne. Il y a aussi historiquement le sol violette à Toulouse, et puis après la graine à Montpellier, le sonant à Nantes, la gonnette à Lyon, la pêche en Ile-de-France. Donc ça se fait partout ailleurs, plus de 5000 monnaies locales dans le monde, pourquoi pas à La Réunion ? 5000 monnaies locales, il faut bien sûr une monnaie référence, ça reste l'euro. Et comment mettre une valeur sur cette monnaie par rapport à l'euro ? Quels sont les éléments qu'il faudra prendre en compte pour donner de la valeur à cette monnaie ? Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de monnaies. Par exemple, le site Goni utilise une monnaie qu'on appelle la monnaie temps, basée sur la référence, l'étalon, une heure de service. C'est-à-dire une heure de cours de maths ou une heure de réparation d'une voiture. Voilà, ça représente la même valeur. La monnaie locale, c'est un petit peu différent, parce qu'effectivement, elle est adossée à l'euro, dans le sens où une unité de monnaie locale vaut un euro. Et en fait, c'est très encadré par la loi de 2014, la loi dite Hamon sur l'économie sociale et solidaire, qui permet en France, la France a été un des premiers pays, si ce n'est le premier, je crois, à encadrer, à réglementer, à permettre qu'une association, dont c'est l'objet unique, c'est précisé par la loi, puisse gérer cette monnaie locale. Donc cette monnaie locale est adossée à l'euro dans le sens où une unité de monnaie locale égale un euro. Et en face de chaque unité de monnaie locale, alors le REN, le PI ou le Tikatsu, ce sont les réunionnais qui choisiront si d'aventure ce projet se concrétise, en face de chaque unité, chaque pays, on va dire, eh bien il y a un euro qui est garanti, donc qui est mis sur un compte dans une banque. Généralement, ce qui se fait en métropole, une banque solidaire, du type la NEF, par exemple, où on est assuré que cet argent va servir à financer des projets solidaires. Et c'est ce qui fait que le système tient, parce que c'est garanti en face par un fonds. Quel cadre juridique la réunion a besoin pour espérer avoir un jour sa monnaie locale ? Eh bien c'est effectivement, M. Ramoudou, toute la question. Alors j'irai un petit peu plus loin. En fait, le cadre juridique, comme je l'ai dit, il est pratiquement déjà fait, déjà établi, puisque la loi encadre, donc il suffit d'avoir une association, notamment il y en a une ici qui s'est créée, qui s'appelle la Monnaie Pays, mais une association dont c'est l'unique objet social de gérer et d'émettre ces titres alternatifs de paiement, comme la loi le précise, et donc qui crée sa plateforme pour gérer, en fait, les entrées sorties, les émissions de billets éventuellement, parce que ça peut se faire ou en virtuel ou en monnaie billet papier classique, on va dire. Donc ça ne coûte pas, d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas vraiment d'évolution. Tout l'intérêt aussi, toute la difficulté finalement de mettre en place une monnaie locale à la Réunion réside en fait en une question qui est le corollaire de la question que vous avez posée, est-ce que nous l'ons capables de travailler ensemble ? Il s'agit simplement de fédérer des acteurs, les trois collèges, État-collectivité, deuxième collège, les associations de consommateurs et les citoyens, j'aurais dû dire le premier collège même, et parce qu'on parle aussi parfois de monnaie citoyenne, c'est souvent à l'origine, à l'initiative des citoyens, et le troisième collège bien sûr, les acteurs économiques, en premier desquels les TPE, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Alors la question, lorsqu'on parle d'une monnaie locale, est-ce qu'il faut, ça doit demander une évolution de la façon de fonctionner des banques ? Non, pas du tout. En fait, il y a une banque qui est choisie. Le mieux, ça s'est fait dans la région Normandie, c'est de choisir une banque locale, mais dont on est sûr que ce fonds sera utilisé à bon escient, ça peut être un contrat de partenaire, sinon c'est une banque extérieure, mais qui est solidaire. Donc voilà, il y a une banque qui est partie prenante, sur laquelle on dépose les fonds qui correspondent à la réserve garantie de chaque unité de monnaie locale, mais sinon, voilà, il n'y a pas de... La réserve garantie, généralement, on sait que la Banque de France a un stock d'or pour garantir l'argent, les pièces et les monnaies qui sont émises, pour... Dans ce cas-là, il faudra également de l'or pour garantir l'or étalon, non ? Non, pas du tout. En fait, c'est en face de chaque unité de monnaie locale, en face de chaque pays, il faut qu'il y ait un euro qui soit placé sur un compte. Voilà. Qui permet de garantir, effectivement, que le système ne s'effondre pas. La question qui est souvent posée aussi par rapport à ça, c'est... Le monnaie dit, « Oh ben, s'il n'y a plus de l'euro, ou si l'euro, il tombe là, ben la monnaie aussi, il tombe. » Non, il n'est pas vrai. Parce qu'en fait, cette monnaie locale, d'ailleurs, historiquement, il faut savoir qu'elle a été inventée dans les moments de crise. Justement, quand il fallait porter... Je ne sais pas si vous vous souvenez des cours d'histoire, en 1933, où on portait des brouettes entières de Deutschmark. On va juste rappeler que ça faisait suite à 1929, la crise économique américaine qui va déclencher une crise mondiale. Les craques boursiers, etc. Qui va déclencher une crise mondiale. Et des villages se retrouvent complètement exempts, complètement dans un marasme économique. économique. Et c'est la première fois qu'on dit, ben oui, la monnaie officielle ne vaut plus rien, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là qu'ils ont inventé, non pas une monnaie locale, parce qu'à l'époque, c'était interdit de battre monnaie, comme on dit. Et donc, ils ont inventé un certificat de travail. En fait, c'est juste un bout de papier en disant, si vous travaillez, si vous réparez l'école, vous aurez droit à aller au petit resto du coin. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à refaire marcher l'économie locale. Et je reviens sur cette question. Cette monnaie-là, elle ne peut être émise que par la Banque de France. Non. Parce qu'il n'y a que la banque qui, justement, émet les billets et les pièces. Alors, depuis 2014, depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire, une association dont c'est l'unique objet social peut émettre ses titres complémentaires de paiement. Donc, c'est une association qui gère ou une structure mais dont c'est l'unique objet social. Donc, ça ne peut pas être, on va dire, la région ou le département. C'est forcément plutôt une association. Et elle, elle a le droit d'émettre des titres. Bon. Après, tout est réglementé. C'est assujetti à la TVA. Mais ce que vous dites est très important. puisque c'est finalement relocaliser l'économie. C'est-à-dire qu'avec cette monnaie de pays, on ne peut acheter que local avec des partenaires qui vont être dans un réseau fermé, on va dire, où ils s'engagent sur une attitude éco-responsable, etc. Alors, quand on dit un réseau fermé, on ne parle que pour la circulation de la monnaie. Parce que cet argent-là, si elle est émise, émise à la Réunion, elle ne peut circuler que sur le territoire de la Réunion. Tout à fait. Donc, c'est important de... Mais donc, ça veut dire que la Réunion pourrait fonctionner avec l'euro et avec cette monnaie-là. Voilà. C'est le cas dans les 60 régions ou villes de métropole et les plus de 5 000 dans le monde. c'est une monnaie locale complémentaire, c'est-à-dire qu'elle ne remplace pas, elle ne se substitue pas à l'euro, mais elle arrive en complément. Pourquoi ? Pour stimuler l'économie locale et on le voit bien aujourd'hui en temps de Covid mais même avant, la Réunion en a bien besoin. Alors, avec trois, si vous permettez, trois avantages pour la Réunion. D'abord, au niveau du citoyen, au niveau du consommateur, mais j'ai envie de dire du citoyen, c'est la possibilité pour lui d'accéder à des produits ou des services locaux, ça c'est automatiquement, obligatoirement local, c'est ça l'avantage de la monnaie unique, vous l'aurez compris, accéder à des produits et des services locaux de qualité puisqu'on peut imaginer des magasins bio, on peut imaginer des producteurs qui s'engagent dans une agriculture éco-responsable, etc. Et donc, je prends par exemple l'exemple à Toulouse, d'un chômeur qui dit dans le reportage sur la monnaie locale qui est visible sur tous les réseaux sociaux, à la fin du mois, sous-entendu, quand tout le monde est là et qu'il n'a plus d'argent pour acheter un projet, moi je mange bio. Pourquoi ? Parce qu'il a ce sol violette qui lui permet d'aller dans ce réseau, mais dans ce réseau, c'est essentiellement des magasins qui proposent quand même des services locaux de qualité, pas forcément bio à La Réunion, mais on imagine que ça sera pour des gens, pour des entreprises qui s'engagent dans une démarche éco-responsable. Pour les entreprises, c'est évidemment un carnet de commandes qui se remplit puisque ce sont des gens qui ne viendraient pas, qui ne seraient pas venus s'ils n'avaient pas eu cette monnaie locale. Et troisièmement, pour l'environnement, c'est évidemment un plus dans l'accélération de la transition écologique puisque dans ce réseau, il y aura une charte et ceux qui adhèrent à ce réseau de monnaie locale, les petites et moyennes entreprises, on peut imaginer un agriculteur, un petit bazardier qui revend, on en connaît tous, la Réunion, et donc c'est un engagement pour le consommateur non seulement d'acheter local, mais d'acheter plutôt dans une démarche éco-responsable, durable. Et je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose. Cet argent-là, comment ça va fonctionner d'une part et surtout, puisque c'est une monnaie qui ne sera que sur la Réunion, comment cet argent-là peut circuler et comment elle va vraiment profiter aux Réunionnais ? Alors, pour mettre en place, comme je vous l'ai dit, il suffit d'une association, d'une plateforme, la plateforme coûte grosso modo, on va dire, autour de 100 000 euros, tout compris, qui pourra être financée sur les subventions diverses et variées. Donc, ce n'est pas un problème technique, finalement, et comme je vous l'ai dit au tout départ, qu'est-ce qui fait que ça marchera ? C'est l'adhésion, l'adhésion à la fois de la population et des entreprises. Il se trouve qu'Éric Lung, le président de la CPME, avait déclaré en novembre, j'ai encore eu confirmation, récemment, que c'est quelque chose qui les intéresse. Et, bon, on va dire, on ne peut pas les taxer du Luberlu ou de De Revers. Ils connaissent les chiffres. C'est évidemment pour l'économie locale un plus. Alors, comment ça fonctionne ? Comment avoir des pays, enfin, des runs ou des ticatsus ? Il y a plusieurs manières. Soit vous rendez un service qui peut être divers et varié, plutôt dans le champ de l'écologie, dans le champ de la reconversion écologique et solidaire, donc dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. on peut penser, par exemple, à un aidant familial. Vous savez que les aidants familiaux, ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 et, en général, au mieux, ils ont 3 heures du département qui est payé. On voit bien que ça ne suffit pas, mais l'euro est rare, alors que la monnaie payée pourrait permettre à un aidant familial d'être rétribué, on va dire, en monnaie payée et qui lui permettrait d'aller manger, par exemple. Ça, c'est quelque chose... Alors, là, mais la protection même de cette monnaie, est-ce qu'elle doit être particulière ? Parce qu'elle peut être dévalorisée ? Est-ce qu'elle peut être plutôt revalorisée ? Alors, c'est un des principaux avantages, mais qui sont... Là, c'est un avantage, je voudrais dire, technique, fiscale, monétaire, on pourrait dire, de la monnaie locale, c'est qu'il n'y a pas de spéculation possible. Pourquoi ? Parce que c'est toujours à parité constante. Une unité de monnaie locale égale 1 euro. Donc, on ne peut pas garder et thésauriser en faisant travailler la monnaie locale comme on le fait dans l'économie bancaire. Comme on le fait avec l'euro. Comme on le fait avec l'euro. Eh bien, si c'est l'euro qui dévalue ? Voilà. Alors, on en revient toujours à cette question. Si l'euro s'effondre, eh bien, la monnaie locale est toujours là pour servir d'échange. Il se maintient. Il se maintient. Alors, effectivement, dans ce cas-là, on ne prendra plus la référence euro. On prendra, je ne sais pas moi, un étalon, mais qui peut être, alors je ne dis pas le kilo de tomate, mais vous voyez, c'est quelque chose qui est sur le territoire et qui sert de référence. et en fait, c'est revenir à l'idée originelle initiale de la monnaie. Qu'est-ce qu'une monnaie ? C'est un moyen d'échange de produits, de services. Alors, la question est la même à chaque fois qu'on change la monnaie, c'est le temps d'adaptation de la population. Alors, ça, c'est tout un travail qu'on mène aussi à l'association Tout Écolo sur la sensibilisation, sur l'éducation. Mais, vous savez, M. Ramoudou, moi, je suis convaincu, véritablement, j'ai une conviction profonde, c'est que si l'euro niennet lui voit que lui gagne là-dedans, vite fait, lui va comprendre. Donc, c'est toujours pareil, c'est donner les moyens, inciter. Et ce que nous, on propose justement à nous Tout Écolo, c'est qu'il y ait la possibilité pour 10 euros, parce que vous pouvez aussi acheter des pays, c'est un deuxième moyen, il y a rendre le service, il y a acheter, il y a bénéficier aussi de prestations, donc avec une partie publique. Et pour acheter, c'est ce qui se fait au sol violette, les gens vont dans un bar-tabach, adhèrent à l'association et disent, bon, je voudrais sans sol violette, par exemple. Nous, ce qu'on propose, c'est que pour 10 euros déposés pour avoir, on n'est pas 10 unités de modèles locales, mais on en a 11. Donc, une de plus, et ce un pays en plus serait prise en charge par la région et le département, par la région au titre du développement économique et par le département au titre de la solidarité. Donc, pour inciter, c'est plus 10% d'entrées, alors, nous, à nous, de pouvoir d'écolos, on ne dit pas de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre dignement. Et ce qui fait que, d'une part, dans les endroits où il y a une monnaie locale, on voit qu'il y a une, je veux dire, qu'il y a un peu moins de misère quelque part. Justement, je vous ai cité l'exemple de ce chômeur, mais effectivement, ça adresse aussi, pas que, ça adresse aussi une partie de militants, écolos qui vont s'engager, mais le but, c'est bien de diffuser dans la population aux étudiants, aux chômeurs, parce qu'on peut penser, je vous ai parlé des aidants familiaux, mais on peut penser aux étudiants qui vont, moi, par exemple, ma mère, ça a été le cas, un étudiant qui vient, qui fait ses petites courses, qui ferme ses portes, et bien, c'est un service énorme qui rend à la collectivité, et bien, il pourrait être rétribué en ça avec de la monnaie pays, par exemple. Donc, c'est vraiment adressé à tous ces services-là qui sont aujourd'hui pas concurrentiels, mais qui apportent un véritable plus qui sont vraiment utiles à la société, et donc, en fait, la société, au final, bon, ça coûtera un pays sur dix en plus à la collectivité, mais quand on voit, par exemple, les tickets restaurants ou les chèques vacances, il s'agit tout simplement, finalement, d'étendre un petit peu ce système-là à un ensemble de TPE et de PME d'entreprises qui s'engagent dans une démarche durable. Si, à la Réunion, qui doit décider pour savoir si on l'applique ou pas ? C'est les élus ou c'est le préfet ? Alors, l'association, elle est créée, mais on peut en créer une autre, mais c'est pas le souci. Donc, c'est une association de citoyens, mais l'idée, ce n'est pas de forcer la main. ce qu'on propose, c'est qu'à l'issue des régionales, ce seront en 2021 ou en 2022, qu'il y ait une véritable conférence territoriale sur le développement durable où il y aurait, par exemple, le dispositif Territoire zéro chômeur, la monnaie locale complémentaire et d'autres sujets pour mettre tout le monde autour de la table. C'est ça qui fera que ça marche ou pas ? Rappelez que la conférence territoriale de l'action publique, ça a été décidé, c'est un point de règlement qui a été voté sous Hollande pour permettre justement de se faire s'asseoir à une table, aussi bien la région, le département, la préfecture et les autres acteurs politiques et économiques. Tout à fait, c'est ça le préalable et c'est ça l'enjeu et c'est ça qui nous intéresse aussi dans ce projet au-delà même de la monnaie locale parce qu'il faut dire que c'est de mettre tout le monde autour de la table pour dire est-ce que nous l'est capables ensemble de mèner un projet de développement local endogène, durable et qui stimule l'économie locale et qui est bénéfique aussi pour les citoyens ensemble, nous tous ensemble. Alors, on verra la prochaine fois si on a l'occasion voir comment, pourquoi cette monnaie-là elle est importante pour changer le regard aussi sur la façon de concevoir l'économie et la façon de vivre ensemble. Merci Laurent Mouillier pour toutes ces informations. On va nous écouter Jean-Yves Payette de Lutte ouvrière qui va parler donc du travail et des salaires et on se retrouve juste après. Le contexte social mondial actuel laisse-t-il là encore la place à du social, à un avenir pour le travailleur ? Dans le système capitaliste de toute façon il n'y a pas d'avenir pour le travailleur ni pour l'ensemble de la société d'ailleurs. Le système il est à bout de souffle, il est en crise depuis des dizaines d'années, la crise Covid ne fait qu'aggraver la situation et la population au niveau mondial souffre de ce système qui consiste à faire qu'on produit, qu'on travaille pour faire du profit et non pas satisfaire les besoins. Je dirais c'est horrible de voir aujourd'hui à Madagascar la famine alors que c'est un problème qui ne devrait pas se poser de nos jours. Il n'y a aucun problème à nourrir l'ensemble de la population. Le seul souci c'est que quand on gère une société capitaliste, quand on fonctionne comme les capitalistes le font, le but ce n'est pas satisfaire les besoins même primaires des gens c'est-à-dire avoir accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, à la santé, aux loisirs, à la culture et à la paix sociale tout simplement. Je pense que le système capitaliste qui est basé sur le fait que les plus riches imposent obligatoirement à tous les gouvernements, à toute la société le fait qu'ils doivent s'enrichir chaque année davantage quelle que soit la situation, c'est ça le fond du problème. Quand on voit par exemple les milliardaires en France sur les dix dernières années, je crois que la fortune soit passée de 81 millions à peu près à 449 millions je veux dire pardon milliards voilà c'est des chiffres tellement grands qu'on citeront je veux dire aujourd'hui oui il y a largement suffisamment de richesses pour permettre à chaque être humain de vivre correctement sans se soucier du lendemain le seul problème c'est que ça ne peut pas se faire d'une société capitaliste et c'est pour ça que nous en tant que militants communistes révolutionnaires on souhaite que cette société change ça changera mais le problème c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui on va prendre des coups on va prendre des coups partout dans tous les pays les travailleurs vont prendre des coups mais il faudra bien un jour que la révolte soit au rendez-vous le seul souci c'est que lors de la révolte il faut qu'il y ait un programme un programme politique pour défendre nous-mêmes nos propres intérêts ce contexte sanitaire a pour vous a créé quels problèmes quelles conséquences cette j'allais dire cette pandémie a eu sur le contexte social mondial ça a avantagé ou ça a vraiment détruit le travail et les travailleurs d'après l'OIT il y a entre 300 millions et 500 millions de travailleurs qui ont perdu leur emploi à travers le monde et c'est c'est ça notre vrai souci à nous notre vraie préoccupation mais cela aussi au-delà de perdre son emploi c'est quand même de perdre souvent le seul revenu qu'on a le travailleur bon ben voilà il vend sa force de travail il a un salaire et si on lui coupe son salaire il ne peut même pas des fois se nourrir dans la plupart des pays et je pense que justement cette situation alors qu'aujourd'hui il y a suffisamment de richesse le problème ne se pose pas en termes de richesse existant et même de technologie ou de capacité de production existant pour satisfaire les besoins le problème se pose que le système n'a pas pour objectif de satisfaire les besoins des gens mais de faire du profit d'accumuler toujours plus de capitaux et c'est de plus en plus une très petite minorité qui s'enrichisse la grande majorité de la population avec la crise et va être plongée dans une misère très difficile il va y avoir un contexte électoral en 2021 en 2022 comment Lutte Ouvrière va échanger avec la population va faire des propositions qu'est-ce que qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut proposer à la population pour que la population comprenne le message de Lutte Ouvrière je pense que le problème c'est les travailleurs la population de manière générale et la situation de survie et ce qu'il faut c'est un programme qui permet aux travailleurs de pouvoir sauver leur peau quelque part dans cette situation et ce programme il doit être oui il faut qu'on ait tous un travail il y a encore des besoins on a besoin de logement on a besoin des gens dans les hôpitaux on a besoin des enseignants etc donc oui on peut créer tout de suite on a besoin de ces milliers d'emplois d'urgence sauf que le souci c'est que à la Réunion on voit bien l'ensemble des politiques ils ont les yeux rivés sur les demandes que font le patronat pour les subventionner et tout cet argent qui est donné sous forme de défiscalisation etc c'est de la foutaise c'est vraiment c'est des fonds détournés de leur objectif premier qui aurait été de satisfaire les besoins en logement en santé etc on l'a vu depuis des années il y a des milliards qui ont été déversés sur la Réunion et bien quand on regarde les chiffres réels c'est de 2009 à 2020 le chômage il est passé de 91 000 à 183 000 donc c'est ça la réalité c'est que tout cet argent qui est versé déversé sur les soi-disant entreprises pour créer des emplois pour être utile à la population pour créer local tout ça c'est un peu de la foutaise c'est vraiment permettre à ce qu'on continue à enrichir une minorité sur le dos de la population tout en ayant leur complicité parce qu'on leur essaye de faire croire qu'en donnant à des grands groupes comme Cahier ou Hôte ou en surfacturant la route du littoral tout ça ça va créer des emplois ça va être utile à la population ce qui est totalement faux bien sûr Jean-Yves Royette il va y avoir les régionales il y aura la présidentielle quelle doit être la posture de l'Utouvrière comment elle doit proposer à la population des projets comment l'Utouvrière doit-elle mener la bataille pour l'emploi pour les travailleurs le problème c'est que le programme de l'Utouvrière est un programme de lutte un programme qui ne peut pas se faire par les élections qui ne peut pas s'appliquer par les élections mais qui peut se faire par la lutte c'est à dire si on veut qu'un logement pour tous si on veut augmenter les salaires si on veut un emploi pour tous c'est pas vrai c'est pas une élection qui permet de changer ce qu'il faut c'est de se battre contre non pas les politiciens en place qui sont que des fusibles quand la population est en colère mais se battre contre les propriétaires grosses entreprises notamment qui c'est elles qui sont les grands donneurs d'ordre politiques économiques etc et qui aujourd'hui nous impose le fait que la grande majorité des jeunes sont condamnés à mort au chômage tout ça c'est intolérable mais pour imposer justement un autre programme qui soit réellement utile à la population et bien ce programme là ne peut pas s'imposer que par les élections il faut qu'il soit imposé justement dans la rue par les luttes etc parce que c'est comme ça que ça a toujours été fait ceux qui nous disent qu'il faut seulement passer par les élections pour changer les choses il n'y a jamais eu d'élection qui change fondamentalement les choses le rapport de force entre les riches et les pauvres c'est pas les élections c'est quand les travailleurs dans les entreprises dans les quartiers populaires se mettent en branle et fait que la peur change de camp aujourd'hui c'est vrai que les travailleurs avec le chômage etc la peur est dans notre camp mais justement quand on se regroupe qu'on se met à lutter qu'on se met à être solidaire entre nous et bien oui la peur change de camp et c'est dans ces moments là qu'on peut non seulement arracher des acquis sociaux mais même je dirais contester le pouvoir à cette grande bourgeoisie qui aujourd'hui décide de tout voilà que ce soit à la Réunion ou sur l'ensemble de la planète aujourd'hui moi je vois un pays comme la France par exemple qui à un moment donné dans la crise Covid n'avait même plus de matières premières pour fabriquer du paracétamol alors qu'en même temps on continue à produire des armes voilà ils font ce choix là les capitalistes et eux le problème c'est pas notre santé c'est combien de profits ça va leur apporter la production et bien oui ça rapporte plus de vendre des armes des bombes sophistiquées que des médicaments ou alimenter la population correctement c'est pas un moment donné c'est qu'on a dit c'est pas un moment donné c'est pas un moment donné c'est qu'on a dit Sous-titrage ST' 501